Bonjour à tous et bienvenue dans Connexion Flammes Jumelles. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo théorique, une vidéo sur laquelle on va explorer le switch. Donc le switch, les switch, il y en a plusieurs. J'ai donc, comme d'habitude, ma petite frise chronologique, mes crayons, et puis voilà, on va reprendre nos polarités et on va regarder ce que ça veut dire ce switch. A tout de suite ! Voilà, alors j'espère que vous voyez bien. Donc voilà, on va tracer notre frise chronologique parce qu'évidemment, pour parler du switch qui va matérialiser le passage de main, je dirais, du travail, on va reparler un tout petit peu du départ et on va surtout, ça va aussi me permettre, on va parler de la reconnexion, de la naissance des termes. On ne va pas du tout redévelopper les termes, c'est terminé, ça y est, je l'ai fait. Mais ça va quand même me permettre de répondre à cette question qui m'a été beaucoup posée suite à ma dernière vidéo. Par rapport au yin et au yang, j'ai reçu certains courriers me disant qu'ils étaient des chaisers yin, que beaucoup de chaînes disaient que le yin et le yang... Bon, alors, il y a deux choses qu'il faut que vous sachiez à propos de moi, c'est que moi, je ne regarde pas les autres chaînes. Je ne sais pas ce que disent les autres. Et c'est volontaire, c'est volontaire. Parce que moi, je vous restitue une théorie qui est la mienne, qui est le fruit de mes recherches, de mes lectures, qui est aussi le fruit de ma propre expérimentation à moi, de mon propre parcours, qui est aussi le fruit de tous les témoignages que j'entends, voilà, des histoires et des leçons que j'en tire. Les flammes jumelles ont toujours existé de tout temps, dans la mythologie, dans la philosophie. C'est le principe fondamental sur lequel repose le principe de l'alchimie ou tout simplement le Tao. Donc, ceux qui ont envie de remettre en cause ces choses-là ont tout à fait le droit de le faire. Je les laisse faire. Et deuxième petite chose, je l'ai souvent répétée, mais je vais le redire encore. Lorsque je fais une vidéo de schéma, eh bien, ça n'est rien d'autre qu'un schéma. D'accord ? Ce sont des informations globales, tout comme quand vous regardez les guidances générales. On vous invite toujours à faire des guidances personnalisées parce que votre chemin individuel n'est pas le chemin général. Il se trouve qu'il y a des étapes communes dans le parcours de flammes jumelles que j'essaye de restituer quand je fais mes schémas. Il y a des profils communs que j'essaye de restituer lorsque je fais mes schémas pour que vous puissiez avoir une compréhension globale commune. Mais je compte évidemment sur votre intelligence à tous, votre capacité à conceptualiser et votre capacité à regarder votre propre histoire, votre propre parcours de flammes jumelles. plutôt que d'aller chercher la vidéo sur YouTube pour nuancer, enrichir et puis singulariser ce qui est dit sur YouTube. Voilà. Si vous m'appelez, vous me racontez votre histoire, je serai à même de vous dire si vous êtes un chaser yin, un chaser yang. Bien sûr qu'il y a des chaser yin, évidemment, des gens qui auraient cette polarité dominante mais qui seraient extrêmement éveillés au moment de la rencontre, de la reconnexion. Bon, toutes les configurations sont possibles en fonction de l'éveil de chacun. Mais il se trouve que globalement, généralement, les choses s'organisent telles que je vous le restitue. Généralement, schématiquement. J'avais lourdement insisté dans ma première vidéo, dans la barre de commentaires, enfin oui, dans la barre d'infos vraiment pour vous dire que c'était schématique. Voilà. C'est comme un... Enfin, c'est schématique. Donc voilà, je remercie à tous ceux qui m'écrivent. Je vous remercie tous de me dire dans les commentaires que peut-être je me trompe parce que telle autre chaîne et tel autre commentaire disent ça. Je vous remercie, mais j'ai confiance en ce que je dis parce que je suis documentée et j'ai mon expérience. Mais cette documentation et cette expérience me permet de restituer un savoir général qui appartiendra à tout le monde de personnaliser, de singulariser. Voilà. Je n'ai jamais dit que le Chaser Yin n'existait pas, absolument pas. J'ai simplement expliqué de manière schématique quelque chose qui est une connaissance de base. Dans votre parcours, vous pouvez tout à fait être ce Chaser Yin parce que finalement, votre âme est plus âgée, vous avez eu plus d'incarnation, vous êtes une polarité Yin dominante, mais votre chemin fait que vous êtes plus éveillé. Donc vous êtes en position de Chaser, etc. Mais ça, ça relève de l'individuel. Et sur Youtube, vous ne trouverez pas d'individuel. Voilà. L'individuel, c'est en consultation individuelle. Sur Youtube, c'est du général. La majorité du parcours Flamme Jumelle est composée d'une polarité Chaser Yang pour la majorité des féminines, etc. Le chemin, tel que je vais vous le faire aujourd'hui, du Switch peut se passer comme je vous le dis. C'est une matrice mais chacun dans votre histoire, vous aurez plusieurs Switch ou peut-être un seul, etc. Donc voilà. Je tenais à réagir parce que j'ai eu beaucoup de commentaires quand même en ce sens. Donc voilà. N'hésitez pas. Moi, je suis toujours vraiment ravie, ravie, ravie de recevoir vos mails où vous m'expliquez votre situation personnelle qui parfois est un petit peu à côté de ce que moi j'ai expliqué mais c'est normal. Je ne peux pas expliquer l'infinitude des parcours personnels. La singularité infinie de vos vies. J'explique une trame. Voilà. Une trame. Donc pour cette vidéo du Switch, je vais tenter de nuancer un maximum cette trame pour que chacun puisse s'y retrouver. Donc nous avons au départ Oui, ça tourne, c'est bien. Nous avons au départ notre rencontre. Notre rencontre que je vais mettre en même temps que la reconnexion. D'accord ? On le sait, vous le savez, vous l'avez vécu. La rencontre et la reconnexion peuvent très bien et de toute façon, c'est le cas pour les runners. De toute façon, la reconnexion a lieu plus tard. Il y a la rencontre, les deux personnes se plaisent. La reconnexion va être immédiate pour une des personnes qui compose le duo et la reconnexion va arriver plus tard pour la deuxième personne. La différence entre la rencontre et la reconnexion, c'est que la rencontre, c'est tout bêtement une rencontre physique. On croise quelqu'un dans la rue, on croise quelqu'un dans un café, etc. Et on se trouve agréable, on a envie de faire connaissance, on a envie de flirter, éventuellement d'avoir une aventure. Bon voilà, ça c'est une rencontre. La reconnexion, la reconnexion, et c'est ça qui détermine si vous êtes en relation de flamme jumelle ou pas. Si ce que j'explique là ne vous parle pas du tout, vous êtes dans une certainement relation complexe et belle, etc. Mais ce n'est pas une relation de flamme jumelle. Cette reconnexion, c'est la projection immédiate d'un des deux dans la 5D. C'est-à-dire que l'une des deux polarités, en fonction de votre parcours de chacun, soit le yin, soit le yang, mais dans la plupart des cas, dans la plupart des cas, le yang, lorsqu'il rencontre cette autre personne, il ne voit pas une personne lambda. Non, il ne voit pas une personne en se disant, tiens, ce garçon est beau, cette jeune femme est belle, il est intéressant, sympa. Pas du tout. Il y a quelque chose qui le projette immédiatement et c'est foudroyant dans la 5D. Il va voir de cette personne la lumière. Il voit la lumière de l'autre, on parle, certains disent qu'ils ont vu le ciel s'ouvrir, certains disent qu'ils ont vu un cordon de lumière entre eux-mêmes et l'autre personne. La reconnexion, elle peut avoir lieu même peut-être avant la rencontre. Je m'explique. Certaines personnes, il y a des témoignages, je l'ai aimé tout de suite, je l'ai ressenti, il était de dos ou nous étions dans le noir. pour ma part, c'était juste une silhouette pendant de nombreux mois. J'ai croisé, je voyais loin, une silhouette extrêmement lumineuse de laquelle je ne connaissais rien jusqu'un jour où je me suis dit que j'avais quand même approché de la lumière et donc j'ai eu la rencontre. Vous voyez, la reconnexion était juste un petit peu avant. Moi, je ne m'aventurerais pas sur les rencontres et la reconnexion sur réseaux sociaux ou sites internet parce que je n'ai aucune expérience là-dedans et je ne veux pas dire de bêtises. Il me semble quand même, même si la reconnexion, c'est de l'énergie éthique, il me semble quand même que c'est important la sphère physique, d'être en tout cas, d'avoir les deux corps dans le même espace à un moment. d'être physiquement proche, réuni dans un espace à délimiter. Bref, voilà, la reconnexion, c'est ce moment où l'une des deux personnes est projetée dans quelque chose qu'il a du mal à croire, de fou, de divin, quasiment divin, où il est reconnecté avec tout, avec l'univers, avec Gaïa, avec la Terre, avec pardon, avec le macrocosme et cette autre personne. Il y a des gens qui ont dit j'ai cru voir un ange, un être de lumière. Voilà, j'ai pu moi aussi prononcer ça en ce qui me concerne. Donc, il y a vraiment la projection dans la 5D, la projection dans la sphère énergétique immédiate pour un des deux. Un des deux. Voilà, pour un des deux et c'est là où vont naître les termes. C'est là où vont naître nos termes que je vous invite donc à titre individuel à nuancer. Je le redis, je fais vraiment quelque chose de global. C'est là que la première personne à reconnecter en règle générale, c'est le Yang. D'accord ? Parce qu'en règle générale, c'est une âme plus éveillée à la base. Si vous êtes un Chaser Yin, ça veut dire que vous, être de polarité Yin, finalement, avez eu plus d'incarnation que votre jumeau. Donc, vous êtes plus éveillé, donc vous êtes en position de Chaser Yin. D'accord ? Mais vous êtes un cas tellement particulier que je ne le prends pas en compte. Je prends vraiment, j'essaye de parler au plus grand nombre. Voilà, vous avez cette polarité Yang, l'âme éveillée, qui va ressentir ça tout de suite, très fort. C'est pour ça, et donc, elle sait qu'il se passe quelque chose, que là, cette personne-là, elle se dit c'est lui, c'est elle. Je vais pouvoir vivre mille autres aventures dans ma vie, mais elle, c'est spécial, c'est unique, c'est elle. Elle, c'est mon destin. Elle, cette personne-là, va faire partie de ma vie pour toujours. Soit en poitillé, soit dans le réel, mais voilà, elle est là, elle sera là toujours. Et c'est pour ça que le Yang, le Chaser, donc, on appelle aussi ça, qui est un terme qui convient beaucoup mieux, la polarité consciente à la base. Donc, on a la partie consciente à la base, voilà, qui a eu sa projection en 5D, consciente de la 5D, consciente qu'il y a un lien spécial. D'accord. Ce qui ne veut pas dire qu'au moment de la rencontre ou de la reconnexion, la polarité Yin, elle s'en fout, elle ne voit pas l'autre. Pas du tout. Pas du tout. On est dans une histoire de flammes jumelles, donc il y a une connexion. Cette polarité Yin, ou alors, polarité Yin en général, ou alors ce qu'on appelle le Runner, il est attiré aussi. il est attiré. Il ressent une attraction très forte, très puissante. Mais comme il n'est pas conscient, enfin, lui, il n'est pas projeté dans la 5D tout de suite. Allez, on va dire ça. Il n'est pas projeté dans la 5D tout de suite, il ne voit pas la lumière tout de suite, ou en tout cas, s'il la voit, eh bien, c'est quelque chose qu'il ne gère pas encore, qu'il ne conscientise pas encore. Au lieu de dire je vois la lumière de cette personne, il va dire waouh, cette personne est hyper ouverte, elle est solaire, elle a le sourire, waouh, il y a quelque chose de beau, je suis hyper attirée par cette personne, elle est, voilà, cette personne vraiment m'attire. Il y a une attraction, évidemment. Donc, il va y avoir quelque chose de commun au départ. Voilà, beaucoup de yin pensent aussi être chaser parce qu'au départ, c'est eux, notamment les masculins, puisque ce sont souvent des hommes, notamment les masculins yin sont allés, entre guillemets, draguer, si je puis dire, l'autre personne, donc ils se croient chaser. Bon, voilà. Et donc, le runner, c'est cette partie qu'on va appeler la partie inconsciente, inconsciente, pardon, à la base. Voilà. Parce qu'elle ressent une forte attraction, mais elle n'a pas conscience de toute cette sphère 5D qui vient englober la relation, que c'est une relation d'âme, qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort, voilà, qui se joue. Elle le ressent certainement, mais elle n'en a pas conscience. Voilà. Elle ne peut pas le verbaliser, elle ne peut pas l'exprimer, mais elle sait qu'il y a quelque chose de fort, elle est très attirée, mais elle ne peut pas dire pourquoi. Or, le yang, la partie consciente à la base, peut tout à fait exprimer, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai fait une rencontre exceptionnelle. bon, voilà. Donc, il va y avoir ce jeu, oui, mon petit brouillon, voilà, il va y avoir, parce que je veux tout vous dire, il va y avoir à ce moment-là ce petit, voilà, des rendez-vous, un rendez-vous, deux rendez-vous, trois rendez-vous, quatre rendez-vous, où il va se passer des choses, où peut-être il ne va rien se passer, où on va se parler un petit peu de ce qu'on ressent, où on va se parler de rien, on va s'embrasser, on va peut-être tenter de la sexualité, voilà, ou pas. Ça, c'est un premier cas de figure, et il y a un deuxième cas de figure, où il y a une histoire, il y a une petite relation, voilà, il y a une relation. Mais il y a un moment où, dans les deux cas, que vous ayez une relation où ça n'était que des petites entrevues, voilà, il y a forcément un moment où les polarités, les polarités dominantes de l'un, la polarité dominante de l'un ou de l'autre va pousser l'un ou l'autre à partir. D'accord ? Donc, soit le Chaser ferme la porte et donc, on se retrouve, enfin, soit le Yang ferme la porte et on se retrouve avec un Yin qui va se croire Chaser, voilà, pendant toute l'autre partie du parcours, soit le Yang, le Chaser qui est complètement embourbé dans son côté dépendance affectif, j'ai besoin d'engagement, j'ai besoin d'être assuré, va faire fuir le Yin. Voilà, va faire fuir. Je passe vite, on en parle assez dans les tirages. Donc, voilà, il y a un moment donné, on va arriver dans la séparation. Une séparation, dans la majorité des cas, qui est géographique, donc, il y en a un qui déménage ou il y en a un qui part travailler loin, pour beaucoup, il y a une séparation géographique ou alors, s'il n'y a pas de séparation géographique, pour bien comprendre qu'on est en séparation, il va y avoir un blocage. Un blocage par le téléphone, un blocage par les réseaux sociaux, voilà. Il va y avoir, il y a quelque chose qui va se fermer, d'accord ? Qui va se fermer et qui va plonger les deux polarités dans la solitude. Alors, ça, ce n'est pas un premier switch, ça, ce n'est pas un switch, c'est une séparation. Mais, si on est une polarité dominante Yin, qu'on se croit Chaser, on se dit que c'est un switch. Non, c'est la séparation. Voilà, cette séparation, elle dure un certain temps. La séparation, elle dure six mois, trois mois, elle dure un an, elle dure dix ans, non, il n'y a pas de S1, trente ans, etc. Voilà. Bon, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ça, c'est vraiment les parcours de flammes jumelles lorsque personne n'avait les outils, lorsque personne ne savait ce que c'était ou personne ne travaillait. Bon, voilà. Mais, dans cette séparation, il va se passer plein de choses. il va se passer plein de choses. Ce n'est pas trente ans sans voir l'autre. Il va y avoir des reprises de contact, des retrouvailles, des allers-retours. Autant de choses qui sont déjà des mini switch. Chaque retrouvaille, finalement, est un mini switch. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Au moment de la séparation, là, c'est vrai que le bazar, j'aurais dû faire plus grand, ce n'est pas grave. Au moment de la séparation, il y a le chaser, la polarité consciente à la base qui va se taper sa grosse nuit noire de l'âme. Donc, je vous le dis, c'est la destruction intérieure la plus atroce qu'il va être amené à vivre dans son existence. Il en fera peut-être une ou deux dans sa vie parce que lors des retrouvailles, on a une petite réminiscence à chaque fois parce qu'une retrouvaille, c'est un moment où l'autre revient mais il repart. Quand l'autre repart, la nuit noire de l'âme, elle se refait sentir un petit peu. Mais on en vit une ou deux. La nuit noire de l'âme, il est complètement brisé à l'intérieur, presque mort, on en a parlé et je ferai une vidéo spécifiquement sur la nuit noire de l'âme. Il perd tout, il perd tous ses repères. cette polarité de laquelle cette polarité dont il sait que c'est un ange, que c'est sa lumière, que c'est son autre et dont il a pu se sentir complet pendant un temps, elle repart. Elle repart en lui arrachant les tripes, en lui arrachant sa complétude, en lui arrachant quelque chose, en lui arrachant la vie qu'elle lui a redonnée. Quand on rencontre son autre polarité et quand on se reconnecte à son autre polarité, on reprend vie à son contact. Et quand cette personne s'en va, quand la séparation arrive, on meurt. Voilà. Il va falloir ensuite revivre, être en acte de résilience, renaître de ses cendres parce que la séparation pour la personne consciente à la base, c'est la nuit noire de l'âme, c'est une mort intérieure qui va se traduire également à l'extérieur. Comme je vous l'ai dit, à l'extérieur, tout va s'écrouler également. Problème d'argent, problème de travail, problème relationnel, etc. Et à ce moment-là, le chaser, la polarité consciente à la base, va commencer à travailler. Il travaille quoi ? Il travaille d'abord son intériorité. Il travaille ses mémoires, il travaille son lâcher-prise, il travaille ses blessures, etc. Il va chez le thérapeute, il fait de l'hypnose, il fait de la méditation, il fait une psychanalyse, il fait des soins énergétiques, il va régler ses problèmes avec sa famille, etc. Il réouvre toute sa vie et il se guérit. Pendant cette période de guérison, excusez-moi, pendant cette période de guérison, il y a des moments où dans sa tête, il va mieux, où dans sa tête, il se détache, où à l'intérieur de lui, ça se réaligne un petit peu. C'est fragile, mais ça se réaligne un petit peu. Et c'est des moments où du coup, son runner réapparaît. Voilà, par voie de miroir. Par voie de miroir, il sent du coup une petite coupure énergétique. Puisque dans la souffrance, dans la tristesse et dans la peine du chaser, de la partie consciente à la base, il y a chez le runner qui est parti plus loin, je dirais, cette petite chaîne invisible qui les relie. Tant que le chaser est triste, il est lié à l'autre, à l'objet de sa tristesse. On est bien d'accord. Ce qui génère un sentiment de tristesse chez moi est un objet auquel je suis liée. On est bien d'accord. Bon. Donc, au moment où il travaille un peu, il y a des petits moments où il se sent mieux. Et c'est les moments en général où le runner réapparaît parce que ce lien, cette chaîne est coupée. Il ne va plus ressentir la présence de l'autre, il va ressentir le manque. Donc, il a des mini petites reconnexions. Voilà. A chaque fois que le chaser fait un pas en avant, il y a un petit étincelle de reconnexion chez le runner. A chaque fois que le chaser entre dans son unicité, même de manière minime, ça pique chez le runner parce qu'il ressent la coupure énergétique. Voilà. Donc, on a tout un tas de mini switch, de mini switch, des petites réminiscences de la nuit noire de l'âme à chaque fois pour le, à chaque fois que le runner repart. Voilà. Et donc, on se remet à travailler, on se remet à travailler, on se remet à travailler. Et il y a un moment et c'est ça, le grand switch. Le grand switch. je dessine hyper mal, c'est une catastrophe. Et c'est à ce moment-là, au moment où le chaser, voilà, il a fait son six mois, son trois mois, son un an, son dix ans de travail en fonction de son avancement, en fonction de plein de trucs. Le travail, ça, c'est votre chemin. Il n'y a pas de, on ne peut pas dire un parcours flamme jumelle, ça dure un an, deux ans, trois ans. C'est vraiment en fonction de chacun. Ça peut aller vite comme ça peut ne pas aller vite. Ça peut mettre un an comme ça peut mettre dix ans. Bon. Eh bien, une fois que son travail est terminé, une fois qu'en lui-même, il est plus ou moins aligné, il est plus ou moins réparé, les blessures d'ici sont plus légères, le karma est guéri, sa polarité complémentaire est réalignée. Non seulement il arrive, à renvoyer par cette petite chaîne, par cette petite chaîne invisible, cette chaîne énergétique, en réalité, cette télépathie énergétique qui est entre les flammes jumelles. Il arrive enfin à envoyer de l'amour, mais surtout, comme il est entier, il est coupé de la dépendance. Il est coupé de la dépendance et là, à ce moment-là, la partie non consciente à la base, non consciente à la base, j'ai toujours oublié le C, c'est étonnant, ce runner, c'est chez lui qui va y avoir le travail. On est sur un travail en deux temps. D'abord, le travail du Chaser pour arriver à son unicité, le switch, et l'unicité du runner qui va, voilà, je refais un travail en deux temps, le travail du Chaser pour son unicité à lui, depuis sa reconnexion, et ensuite, il va y avoir le travail du runner. Qu'est-ce qui se passe ? Le switch, le switch, c'est ça, c'est, c'est, est-ce que vous voyez ce que je vais faire ? Le switch, c'est la reconnexion, la projection en 5D, voir la lumière de l'autre, mettre des mots sur la lumière de l'autre, dire, oui, l'autre est lumineux, l'autre est mon ange, l'autre est mon âme sœur, l'autre est ma flamme jumelle, l'autre est une relation qui est importante pour moi, je n'arrive pas à me l'enlever de la tête, elle est toujours là, cette personne est toujours là, elle est en moi, et je vais l'accepter. Cette reconnexion-là, c'est le switch, c'est ça, c'est au moment où la partie non consciente à la base et le runner vont changer de nom, et plus personne ne s'appelle Chaser ou runner, on est vraiment dans une harmonisation. Le grand switch, c'est le moment où le runner qui a fui pendant tout un tas de mois et de semaines et on a vu pourquoi son Chaser prend conscience, prend conscience, il a sa reconnexion à lui après. Voilà, et donc il y a plein de runners qui en sont là, qui ont fui la relation pendant longtemps et qui disent ah ben oui mais moi en fait maintenant je suis devenue Chaser. Non, on ne change pas, on ne change pas parce qu'on est toujours les mêmes sauf que on est plus harmonisé dans sa polarité. Donc oui, à l'intérieur de lui il va ressentir un peu, il va ressentir l'envie d'y aller, l'envie de construire que ressent le Chaser. Voilà, et donc il se dit ah mais maintenant j'ai changé, je suis Chaser. Personne ne change, par contre on s'harmonise, à l'intérieur de soi on s'harmonise et donc on ressemble un peu plus à l'autre évidemment, le Chaser une fois qu'il est harmonisé il n'est plus dans la dépendance affective il n'a pas besoin absolument de l'autre pour être heureux. Et par voie de miroir l'autre il n'a plus besoin d'être toujours dans la liberté totale pour être heureux. Il ressent l'envie du coup d'être en lien. Vous voyez, c'est l'harmonisation. C'est l'harmonisation. Donc le grand switch c'est la reconnexion du runner c'est-à-dire après la rencontre et une période de séparation c'est ce moment où pour lui aussi l'évidence est là. L'évidence peut être verbalisée l'évidence est acceptée. Et à ce moment-là son travail démarre. Mais ça ne va pas être la même chose que pour le Chaser parce qu'évidemment le Chaser ça a été la locomotive il a ouvert la voie donc c'est vachement plus long. Le runner ça peut être plus rapide. Le travail le travail du runner ça peut être je ne sais pas moi ça peut être trois semaines, quatre semaines, un mois, deux mois on est sur quelque chose de beaucoup plus rapide ou pas. Ou pas. Plus le travail est terminé ici plus ce sera rapide là. Si là il reste encore des blessures bah là ça va être un petit peu plus long. Mais si là vous êtes complètement en complétude le travail du runner il va être beaucoup plus vite. Et c'est quoi le travail du runner ? On a vu que le Chaser il travaille d'abord intérieurement parce que tout est détruit à l'intérieur de lui et ensuite il aligne dans sa vie. Il se reconstruit d'abord intérieurement avec des thérapies et ensuite il dit ok je vais changer ma vie. Le runner c'est autrement. Le runner il commence par changer sa vie il commence par s'aligner par s'aligner il commence à changer de métier il commence à couper ses relations toxiques il commence à dire non il commence à dire merde il commence à dire je veux ça il commence à cesser de s'adapter il commence à imposer sa voix et il commence à prendre une route il commence à prendre une route et une fois qu'il est aligné à l'intérieur de lui c'est l'inverse du Chaser là il commence le travail intérieur et pendant ce travail intérieur en général à ce moment là il y a des reprises de contact il y a des reprises de contact il y a une volonté de vouloir de vouloir retourner vers sa polarité consciente à la base mais aujourd'hui tout le monde est une polarité consciente à ce moment là au moment du grand switch tout le monde est conscient donc il n'y a plus de polarité consciente à la base il n'y a plus de polarité inconsciente il n'y a plus de Chaser il n'y a plus de runner il y a deux personnes ça va peut-être durer encore un petit peu de s'aimer de loin parce que il faut il faut arriver il faut arriver à la complétude donc la complétude du runner elle n'est peut-être pas encore pour tout de suite voilà mais en tout cas il n'y a plus de non donc dans mes prochaines vidéos je vais essayer de trouver un nouveau nom voilà je vais essayer de lancer une nouvelle terminologie pour parler de ces deux polarités qui ont switché enfin maintenant donc là il y a deux cas de figure est-ce que j'ai tout dit ? voilà le mini switch l'acceptation l'alignement parfait donc là maintenant on a deux cas de figure à ce moment là on a deux cas de figure on a soit un Chaser qui est complètement complet qui est complètement ouvert qui est complètement guéri qui a complètement avancé qui est parfaitement en ligne dans sa vie qui est dans un lâcher prise total qui est voilà qui est complètement ce lien entre la 5D et la 3D qui a une spiritualité avancée voilà c'est un être qui a retrouvé une complétude voilà il a réussi à transformer le plomb en or à l'intérieur de lui je vous renvoie aux vidéos de l'alchimiste de David Saba super intéressant j'ai regardé un reportage sur l'alchimie il n'y a pas longtemps qu'une amie m'a conseillé et donc ça me parle il a réussi à trouver la pierre philosophale en lui voilà et donc à ce moment là le retour le retour est fluide il y a un accueil il y a un accueil assez facile et on entre en réunion voilà et on entre en réunion et la réunion je ferai une vidéo dessus c'est le cheminement vous voyez le cheminement à deux main dans la main un cheminement qui continue d'accord mais à deux je ferai une vidéo je ne parle pas de la réunion ça c'est le premier cas de figure on arrive à la réunion en ce moment on est en mai 2019 je pense qu'il va y avoir beaucoup de réunions parce qu'on est à ce stade là pour énormément d'entre vous sur l'été fin de l'année 2019 voilà ça c'est le premier cas de figure et il y a un deuxième cas de figure où avant ce grand switch on a eu plein de mini switch et bien il se pourrait qu'après ce grand switch on ait aussi des mini switch pourquoi ? parce que si le chaser n'est pas complètement guéri n'est pas complètement avancé n'est pas complètement serein par rapport à son autre n'est pas aligné dans sa vie etc etc au moment où son runner revient il dit non 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 j'ai trop souffert je ne remets pas le couvert il y a encore une partie du mental il y a encore une partie de l'ego qui va venir prendre le dessus sur le coeur les flammes jumelles se parlent avec le coeur au moment du switch les deux ont le coeur qui s'entendent au début il y en a un qui parle au coeur mais c'est la tête qui reçoit d'accord ? au moment du switch les coeurs se parlent sauf si le travail n'a pas été totalement fait au niveau du chaser de la politique consciente à la base et donc là le coeur se met à parler mais c'est la tête qui va recevoir de ce côté là et donc on a des runners qui se sentent devenir chaser parce qu'ils ont un ex chaser qui fait de la résistance qui ne veut plus les voir qui coupe le lien qui a trop souffert qui est en protection voilà et donc à ce moment là et bien le cheminement n'est pas fini et à ce moment là effectivement il y a ce qu'on appelle une inversion il y a la matérialisation de ce switch qui était en 5D mais qui va se retrouver là c'est à dire qu'on repart sur là sur cette deuxième partie de parcours où et bien le runner à son tour va devoir travailler pour avec cette petite chaîne énergétique par effet miroir réinfluencer pour que le chaser revienne c'est en permanence une notion de miroir on repart dans l'attraction répulsion voilà il y a les deux cas de figure voilà alors pardon j'ai fait tomber mon micro le deuxième cas de figure si ça vous arrive ne flippez pas ne flippez pas si vous êtes runner à la base que vous vous êtes éveillé et que vous êtes retourné vers votre chaser et qu'il a un peu fermé la porte surtout ne vous découragez pas parce qu'un chaser il ferme la porte parce qu'il a souffert il ne ferme pas la porte parce qu'il n'a pas d'amour pour vous parce que c'est lui qui a eu la reconnexion en premier et c'est lui qui vous a voulu pendant des années parfois même toute une vie d'accord donc votre objectif aujourd'hui va être de continuer à travailler sur vous pour rééquilibrer encore et toujours votre yang pour être capable d'avoir de moins en moins peur de l'engagement et de le rassurer voilà de répondre encore à sa polarité dominante le switch c'est le moment où dans les deux la polarité dominante et la polarité complémentaire reforme plus ou moins le 100% ici plus ou moins le 100% ici donc on va pouvoir se relier d'accord mais si on n'est pas tout à fait à 100% ici au moment du switch il va falloir qu'il y ait un 100% total ici pour que là ça se réouvre le travail va être inversé le cheminement du départ redémarre en fait on redémarre voilà dans quelques cas donc deux cas voilà après ce switch deux cas au niveau du laps de temps ici je vous le dis ça peut être un mois deux mois trois mois six mois dans le cas numéro un où le chaser est parfaitement guéri le retour du runner en général en six mois voilà en six mois on est dans une réunion sereine et dans l'autre cas le cas où le chaser de base n'a pas complètement fini le travail on peut repartir voilà pour un travail encore une séparation qui va durer six mois voilà pour vivre une réunion après voilà pas de notion de temporalité ici elle est vraiment individuelle la réunion je le redis c'est simplement l'acceptation pour les deux polarités au même moment de se dire ok on se met en couple on est un couple on sort ensemble on vit une histoire ça ne veut pas dire la vie en commun ça ne veut pas dire le mariage ça veut dire on est ensemble mais on va cheminer ensemble individuellement donc ça donne dans le concret ça donne quoi ? ça donne des couples à distance ça donne des couples peut-être adultères voilà des couples libres qui se sont arrangés je ne divorce pas mais on se met quand même ensemble ou attends que je divorce voilà on ne vit pas ensemble on fait nos trucs mais on se voit régulièrement on est en couple voilà c'est simplement le fait de conscientiser et de verbaliser le fait d'être en couple voilà ça ne veut pas encore dire vivre ensemble être en fusion ça c'est l'étape ultime qui arrive ou pas sur cette terre quand certaines chaînes vous disent et ça moi je suis en colère de voir ça certaines chaînes qui sont au demeurant tellement intéressantes au niveau de la mythologie tellement intéressantes qui disent la sentence est tombée certains d'entre vous ne seront pas en fusion dans cette vie bon bah alors qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? alors on se suicide tout de suite puisqu'on ne va pas pouvoir se débattuer ce lien de flamme jumelle ce lien de flamme jumelle et on nous dit qu'on ne sera pas fusionné bon bah donc au revoir la fusion vous savez moi je pense que la fusion cette réunification totale elle se fait très certainement dans l'autre monde hein à la fin des incarnations donc en fait quand on vous dit la fusion n'est pas pour cette vie moi je crois que la fusion n'est pas dans la vie terrestre la fusion c'est cet état originel voilà dans la 5D après vous êtes incarné et puis après vous mourrez et vous retrouvez l'état originel au bout de plusieurs incarnations au bout de plusieurs incarnations qui vous amènent à la réunion pour moi la réunion elle est possible absolument pour tout le monde la réunion elle est possible pour tout le monde parce qu'aujourd'hui tout le monde a les outils pour travailler pour cheminer les gens qui ont rencontré leur flamme jumelle il y a 30 ans qui découvrent aujourd'hui le concept je ne sais pas s'ils pourront être réunis voilà parce qu'effectivement eh bien il y a il y a toute une vie et il y a un travail qui demande du temps par contre pour les flammes jumelles qui ont été reconnectées dans les années 2000 ou peut-être fin des années 90 c'est possible et surtout les flammes jumelles qui sont reconnectées en 2016 en 2017 en 2018 en 2019 ça va aller très vite vous avez tous les outils vous avez tous les outils il y a tout un côté spirituel du côté flammes jumelles avec la montée en vibration de la terre les vibrations de Gaïa montent vos vibrations montent votre travail va être plus rapide les réunions vont arriver de manière plus rapide voilà mais rien n'arrive sans le travail quoi qu'il en soit voilà donc merci à ceux qui pensent connaître la vérité et la fin du parcours moi je crois que l'humanité a besoin de comprendre comment on arrive à la réunion plutôt qu'on lui dise vous ne serez jamais complet à l'intérieur de vous donc de toute façon vous ne serez jamais avec votre flamme jumelle voilà moi je ne suis pas du tout d'accord le travail est possible pour tout le monde la résilience est possible pour tout le monde moi si je dois vous parler de mon cas personnel au moment de ma nuit noire de l'âme je n'aurais jamais pensé que presque un an après je serais là à vous parler sur Youtube parce que là j'ai cru que j'allais mourir j'ai cru vraiment que j'allais mourir ma douleur a été telle que j'ai voulu mourir mais j'ai été rattrapée par la lumière parce que c'est au moment de la nuit noire de l'âme qu'il y a qu'il y a en règle générale c'est quand on est au plus bas qu'on voit la lumière alors la lumière de ma flamme jumelle oui mais la lumière de l'univers la lumière de de la planète la lumière de la 5D la lumière voilà des rêves des sorties astrales des synchronicités des ouvertures de chakras toute cette médiumnité toute cette 5D est venue me happer ma connexion avec avec le collectif des messages que j'ai reçus par le rêve des messages pour moi-même je ne suis pas un gourou donc je ne reçois pas des messages pour le collectif je reçois des messages pour moi-même mais aujourd'hui j'ai une canalisation pour le collectif et ma vie est absolument réparée heureuse et épanouie tout est c'est possible je vous assure que c'est possible ceux qui vous disent l'inverse n'ont rien compris au parcours ou ils ne sont pas en parcours ou ou ils sont trop dans les livres moi je vous incite à être dans la vie parce qu'il n'y a que ça qui compte et la vie elle est déjà très très courte alors si on peut en tirer le meilleur je vous y invite dans ce parcours de flammes jumelles ou pas voilà ce que je voulais dire du switch je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous dis – Sous-titrage FR 2021